salut youtube comment tu vas moi ça roule ma poule alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo à savoir que nous sommes au mois d'octobre et qui dit mois d'octobre dit halloween aujourd'hui qu'est ce que nous allons faire comme vidéo très précisément tu l'auras sûrement vu dans le titre cette fois ci je ne suis accompagné de personne juste moi même mon talent et mon humour donc nous allons aujourd'hui tout simplement faire un make up de cruella d'enfer aura bien compris cette perruque n'est pas là par hasard elle n'est pas à moitié noir à moitié blanche grise par hasard nous allons faire un make up de cruella revisité donc on va se baser sur la cruella du film et bien sûr ça va pas être je ne sais combien de minutes de juste tout simplement du make up et ma jolie face en train de se faire relooker mais on va surtout aussi parler du film puisque j'ai eu l'occasion de voir le film il n'y a pas longtemps et à savoir que les gars je l'ai adoré ce film et donc je voulais en parler avec vous et quoi de mieux pour parler d'une méchante d'un film qui vient de sortir en période d'halloween donc voilà mes petits loulous je sais très bien que ces temps ci je suis pas hyper présente sur youtube même si j'avais dit que j'allais reprendre activement j'ai d'abord attaché mes cheveux là donc voilà les gars je disais que c'est vrai que ces temps-ci je suis pas hyper présente sur youtube ni sur instagram d'ailleurs parce que je vous avais dit que voilà cet été je voulais particulièrement je voulais être présente cet été sur youtube malheureusement voilà j'ai je sais pas je vous ai dit j'ai rencontré quelqu'un ça n'a pas été un été des plus joyeux à cause du temps entre autres on n'a rien pu faire donc voilà c'est vrai que j'ai pas pu être aussi présente que ce que j'aurais aimé et donc voilà j'ai pas fait autant de vidéos que prévu j'étais un peu à court en cours de sujet on va pas se mentir et voilà j'ai rencontré quelqu'un donc forcément j'avais un petit peu envie de me consacrer à cette relation c'est pas d'excuses c'est juste le flemmardis qui m'a emporté parce que vous le savez j'ai quand même un travail à côté qui me prend énormément de temps énormément d'énergie donc je ne sais pas toujours exploiter ma chaîne youtube comme je l'aimerais et j'en suis désolé parce que j'essaye vraiment de m'investir putain dire un cadavre j'essaye vraiment de m'investir comme je le peux essayer d'y mettre de faire des trucs originaux qui pourraient plaire que parlons peu parlons bien n'est ce pas on va parler donc du film cruella on a fait notre petite mise au point voilà tout s'est très bien passé c'est génial le film cruella comment vous dire que je l'ai adoré un j'ai mis du temps avant de le regarder j'attendais qu'il soit sorti sur disney plus pour ceux qui n'ont pas l'accès premium puisque je n'ai pas l'accès premium et ben quand je l'ai regardé il ya beaucoup de gens de mon entourage qui aiment aussi disney qui m'ont dit il faut que tu le regarde c'est un vrai chef-d'oeuvre franchement il est trop bien il est vraiment trop cool et on me donne en mode ouais ok je vais le regarder c'est bon c'est cruella quoi et ben figurez vous que j'ai totalement changé mon fusil d'épaule parce que j'ai adoré aussi le film et je sais pas comment je l'ai trouvé un petit peu long quand même parce que je pense qu'il a duré 2h30 un truc comme ça le film mais vraiment bien il était plein de rebondissements forcément les acteurs c'est toujours quelque chose de grandiose à chaque fois ils essayent de nous prendre une bonne prochaine brochette d'acteurs donc ici on peut le voir on avait emma thompson on avait emma stone on avait stannett touchy ça pour le coup j'ai vraiment été captivé par le le casting forcément c'est un jeu d'acteurs incroyable tous autant qu'ils sont et ouais franchement ça pour le coup je trouvais que c'était vraiment un très gros point fort du film c'était très parlant du personnage principal à savoir cruella on découvre totalement une autre cruella forcément la cruella d'avant les 101 dalmatien qu'on connaît tous n'est ce pas et ben il faut savoir c'est que cette cruella elle est incroyable moi je l'adore j'adore ce qu'ils ont réussi à faire de ce personnage en fait à savoir que ben c'est une jeune fille qui se cherche qui est passionnée donc en même temps qui est arrogante qui est un peu orgueilleux et c'est un personnage hyper intéressant et qu'ils ont vraiment très bien exploité je trouve donc voilà ça franchement j'ai pas été déçu du personnage et emma stone elle a vraiment hyper bien joué son rôle et ça je suis vraiment plutôt très contente alors je n'avais pas regardé le casting avant mais quand j'ai vu que la baronne donc la méchante sa rivale était emma et ma thompson franchement incroyable déjà moi j'adore cette actrice mais là elle était particulièrement incroyable et vraiment très très bien ancrée dans son rôle ça lui va vraiment bien de jouer la pétasse sérieusement après voilà je trouve vraiment que le personnage de cruella est très intéressant on voit une autre facette de la méchante forcément on essaye c'est ce qu'ils essayent de faire en ce moment avec les films sur les méchants on l'a vu avec maléfique maintenant on le voit avec cruella c'est que ils essayent de rendre les méchants limite gentils on essaye de nous attendrir sur leur sort et qu'on se rend compte que ben c'est à cause des gentils que les méchants deviennent méchants et comme de fait on voit quand même que cruella à la base n'est pas une petite fille des plus sages elle est très rebelle c'est le mot même de du personnage elle est rebelle et elle n'aime pas se plier aux codes aux normes qu'on nous impose etc ce qui fait que elle a un incroyable succès 1 dans le film mais que en même temps ben on se fout tellement de sa gueule on lui a tellement brisé le coeur que elle a extériorisé son côté méchant et donc voilà moi je trouve que c'est quand même assez répétitif qu'on essaie toujours de faire passer les méchants pour des gentils à la base et qui sont devenus méchants à la à cause d'autres personnes mais après l'histoire est vraiment bien et et puis ça marche parce qu'on a tous envie de savoir les origines des méchants alors capitaine crochet j'aimerais bien le savoir aussi ursula si elle a toujours été méchante aussi c'est vrai que ça peut être intéressant pour beaucoup de méchants et là en l'occurrence c'est vrai que c'était très intéressant un personnage et un passé très très intéressant bon alors on va quand même se maquiller parce qu'on est là pour ça on va faire les sourcils alors bien entendu j'ai quand même envie de savoir ce que vous vous en avez pensé du film parce que moi je sais que je l'ai adoré forcément mais j'aimerais savoir en fait ce que les autres pensent parce que moi j'ai bien aimé je trouve vraiment qu'il était vraiment bien je trouvais que les acteurs étaient très bien choisis qu'ils ont très bien joué leur rôle que le personnage de cruelle était vraiment très intéressant maintenant s'il y en a qui partagent pas le même avis que moi j'ai très envie de connaître la vie d'autres personnes parce que vous savez bien moi je suis toujours matière à débat j'aime beaucoup connaître la vie des autres et là en l'occurrence ça peut être un sujet à débat parce que je peux concevoir que certaines personnes n'apprécient pas dans le sens où c'est très axé sur la mode et très peu envers la haine des dalmatiens donc c'est vrai qu'on dérive un petit peu on n'est pas très clairement sur la cruelle à classique mais voilà le personnage et l'histoire elle-même est très intéressant ils ont vraiment axé sur autre chose et il y a des révélations aussi dans le film qui sont très choquantes il y a des choses on les voit pas venir je vais rien vous spoiler mais il y a des choses qu'on voit pas venir dans le film ça c'est fou on se dit non mais ils sont sérieux ou quoi parce que on se dit en fait c'est tellement gros que tu te dis mais jamais j'aurais pensé à ça tu vois et au final ça colle hyper bien hyper bien qu'elle est make up qui vont qui vont faire des cauchemars en me voyant maquiller comme ça parce que je voulais dire je suis vraiment pas j'aime bien maquiller je sais reconnaître du bon make up je m'intéresse au maquillage mais je suis très très loin d'être une pro ça sans secret pour personne je peux vous dire bon amis luna et lisa je suis désolé du make up que je vais présenter et surtout des techniques et des pinceaux que je vais utiliser je m'excuse d'avance on y va c'est halloween c'est la fête bon là les gars autant vous dire que je suis pas mort parce que on va passer à l'étape du noir sur les yeux et là je suis vraiment pas confiante franchement je trouve que depuis le début que j'ai fait des vidéos c'est le meilleur angle que j'ai pu capturer oh celui là il est vraiment de toute beauté oh ça va être cet oeil en miniature pourquoi on fait toujours ça avec la bouche si quelqu'un a une explication qui l'a dit la vidéo préférée sur ma chaîne jusqu'ici c'est la vidéo où lisa me maquille et bah la pire vidéo que je vais faire ça va être celle où je me maquille le comble le comble le comble parce que de près c'est ignoble je vais être avec vous et j'ai pas envie d'être cruelle et il reste une dernière étape pour vraiment que ça se fasse cruelle à d'enfer bouche rouge et voilà un make-up cruelle à des plus classique une très bonne journée très bonne soirée très bon mois d'octobre très bonne frayeur très bon mois d'halloween et je vous fais plein de gros bisous ciao oh